Fin mars, cette famille avec 4 enfants a fui la ville de Palma au nord du Mozambique après l'attaque djihadiste qui a fait des dizaines de morts. Interceptée par des hommes armés, leur fille de 14 ans, Clemencia, a été enlevée. Depuis non plus de nouvelles, la mère, âgée de 42 ans, raconte son calvaire. Ils ont pris nos filles et les ont enfermées dans différentes maisons. Puis ils nous ont emmenés et nous ont enfermés dans une autre maison. Plus tard, ils sont revenus et ont emmené les filles qui les intéressaient. Ils ont laissé les femmes à l'intérieur de la maison. Le soir, nous nous sommes enfuies. Habituellement, ces groupes djihadistes, connus sous le nom d'Al-Shébab, ce qui signifie les jeunes, en arabe, pratiquent ces enlèvements pour recruter de nouveaux soldats ou des esclaves sexuels. Mais les parents de la jeune fille gardent espoir de pouvoir la retrouver un jour. Je ne sais rien. Je prie Dieu de protéger ma fille. Si elle peut trouver un moyen, j'espère qu'elle pourra s'enfuir jusqu'ici. Et si elle ne trouve pas le moyen de venir ici, je serai très triste. C'était une bonne fille. Elle m'a été d'une grande aide. J'ai besoin d'elle. Si elle est toujours en vie, j'ai besoin d'elle. Je serai fière si ma fille pouvait se marier, avoir des enfants, travailler et avoir un avenir. Selon l'ONG Save the Children, au moins 51 enfants, des filles pour la plupart, ont été enlevés en 2020 par les groupes djihadistes qui terrorisent le nord-est du Mozambique depuis plus de trois ans. Merci. 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 Merci.